Sexe, drogue et rock'n'viol. Non, il ne s'agit pas du dernier 50 minutes inside tourné à Fleury-Mérogis, mais bien du thème de la soirée déguisée à Matignon, vendredi prochain. Et oui, Babette ne se contente pas de reconduire un gros porc à la tête de notre nation. Elle en ajoute un second. Damien Abad, last but not least, comme disent les Américains, petit nouveau dans la bande, défi la chronique, avec pas une, mais bien deux accusations de viol, dont une femme qui l'aurait droguée. Le genre de petite merde qui vote contre le mariage pour tous et qui s'est abstenue concernant la PMA. Bref, cette année, c'est l'élite de la France qui s'occupera du ministère de la Solidarité. C'est donc tout triste que notre encore est toujours ministre de l'Intérieur, le garant de notre sécurité à tous. Gérald Darmanin retombe à la seconde place du classement des Porcins, avec lui, pour seul grief, une simple et unique accusation de viol. Mais qui sait, peut-être qu'un sursaut d'orgueil lui donnera l'envie de se rattraper durant son deuxième mandat. Bref, on dit dans les couloirs de l'Elysée que Patrick Poivre d'Arvor pourrait bientôt être nommé à la culture, Benjamin Mendy, ministre des Sports, Zemmour aux affaires étrangères, et surprise, retour en grande pompe de Dominique Strauss-Kahn à l'économie. En revanche, pour l'éducation nationale, le débat fait encore rage, on hésiterait à faire sortir Guy Georges ou Marc Dutroux, suspense.